Salut tout le monde c'est VidéogamePianist j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur pokémon showdown je sais que ça fait un petit moment mais voilà on est on est reparti c'est les vacances je vais en profiter pour faire d'autres vidéos j'espère que vous passez de bonnes vacances et on se retrouve pour du monotype qui est un format particulier puisqu'il nous oblige à faire une team ayant un type en commun dans toute la team n'importe quel type parmi les 17 et aujourd'hui on va faire un combat ou plusieurs combats avec une monotype de type O qui est composé de crustabriques et déo lagron leviator motisma et azumarine où je vous expliquerai plus en détail pendant les combats le rôle de chacun et ce qu'il apporte dans la team c'est une team que j'ai fait en vitesse pourquoi le type O parce que c'est le type O il compose c'est le type qui est le plus représenté dans la licence pokémon et donc il y a beaucoup de choix de pokémon qui peuvent être fait avec des types des double types différents voilà ça peut être sympa on va en lancer un combat dès maintenant et c'est parti je joue contre Mardin Pierce qui a une team de type oison voilà c'est assez sympa parce qu'on sait jamais comment on va tomber et je vais lead avec Moulagro avec qui je lead les 3 quarts de groupe voilà la grou un pokémon vraiment pas vraiment bon puisqu'il tank assez bien là il a accès aux défenses spéciales et en face j'ai un tentacle et le tank le spécial mais moi j'ai pas d'un coup il me lance avec Toxic moi je vais les plèches de rock voilà on place nos anti-hazard je pense qu'il pourrait switcher mais j'essaie de faire un séisme je pense ah il me fait un léger sabotage qui me retire mes restes le séisme lui en le retire 34% je pensais pouvoir le one shot je suis pas vraiment investi en attaque mais ça reste super là il va sans doute switcher pour pas perdre son temps actuel super super on met son instantaire en pensant que j'allais refaire un séisme mais enfin s'il pas prendre des dégâts il va me mettre des tirs mais j'ai changé j'ai fini de l'issue qui passe si j'arrive à le brûler j'ai vraiment le rendu l'outil j'ai fait un petit rapat ce qui est pas très très mal alors il ne reste que 15% même 9% maintenant et j'ai chopé la poulure du coup ce propat il est vraiment sert de rien c'est pourquoi je vais le refaire dans la liste alors qu'il me dévoile qu'il ait des joues avec le boost qui est atterrissé un peu et qu'il peut se soigner alors là une prédiction s'impose soit il refait roost pour se resoigner soit il me tape j'ai envie de tenter le séisme en me disant qu'il va faire roost et bien non après bon il a fait 3 roost mais c'est pas très utile étant donné que sa team est type poison donc bientôt qu'il ne passera sur aucun de ses petits mines et les pièges de roost sont déjà placés il me fait un rapace et moi je vais pouvoir le tuer ouais l'avant qui fait plutôt un bon travail il a mis le caoleo ce qu'on en faire et le tentacle qui a plus que le 42% c'est en plus d'avoir mis le piège de roost c'est bien utile je pense qu'il va pouvoir me tuer je pense pas ah tour rapide courant le verifèche d'europe et par conséquent il est mort là je pense qu'il va mettre quelqu'un plus rapide ça peut être soit avec le plasma soit drasco il a mis son je sais plus comment il s'appelle hein rabeau je trouve ça toi 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 qui est plus rapide que moi c'est il le ventfoueren qui met je l'achique qui verrait plus peut-être en fait qu'à c'est Google dans le physique je vais placer la shell smash donc l'exudiation qui va me booster les stats défensives et l'altes mais qui va me réduire les stats défensives voilà on a l'herbe gauche qui s'active et enlève les manus alors qu'il me retire quand même 56% avec la cleuve en trois points je vais normalement pouvoir l'utiliser tranquillement c'est dégâts beaucoup plus stalactite qui est une attaque qui tape 2 à 5 fois mais le talent de cristal brille fait qu'il tape pas toujours 5 fois il s'appelle le petit coup on va peut-être pas tant qu'il a assez l'actif je pense qu'il va l'attendre j'ai clairement l'avantage dans ce combat ça va il veut tout le monde 2ème côté moi je vais plus 4ème j'ai des boises c'est pas c'est pas très piscine je vais réfléchir sur ton équipement ça qu'est ça va qu'il a l'équipe moi voilà alors qu'on est à 4 2 2 pas comment il pourrait retourner le combat il me met son optoplasma qui va soit faire écho sphère soit bon dort ballon et du coup je vais si je suis pas mort je peux faire un venteur ah bah son optoplasma est pas optimisé en plus peut-être un fou il aurait été plus rapide que moi mais c'est pas clair je me finis logiquement automne optoplasma qui a l'orbe je devrais peut-être le pire à la quatier mais c'est pas sur le coup on peut voir bon voilà on leur tourne il a plus que soudrascore et moi j'ai le choix entrecôt fait que là je vais sortir mon méga quand même j'ai égalisé en méga comme le combat était plutôt bien géré et on va revoir je vais peut-être pas me booster je vais peut-être pas me booster voilà voilà il t'a vraiment pas fort en fait il a pris une danse lame qui le met à plus qu'à plus 2 en attaque mais le médiator avait intimidation c'est pour ça que c'est pour ça qu'il m'a pas fait plus mal que ça et donc c'est le gg bien joué à toi Marvin Fierce pour voir ce beau combat et je vous propose d'en faire un deuxième histoire de jouer contre une team d'un autre type pour un combat sympa ma team qui est plutôt efficace on le voit j'ai plutôt bien géré le combat j'ai cru qu'on était contre le même type de team on avait cette fois face une team de type ténèbres on retrouve notre ami Grasse quoi mais on cherche pas une team qui gagne alors là oui c'est pas utile mais son corps nèvre je vois jamais jouer corner ça c'est pas préçu à faire ça joue sale une folie dirai ah ça joue le axe heureusement que je peux investir en attaque sinon il m'aurait fait bien plus max et ça voilà j'ai mis mes caisses de roc je vais essayer de l'empoisonner aussi et je vais peut-être switcher du coup qui je pourrais bien j'ai un plait pour l'éviatoire bon bah ça va faire un double switch j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal de l'éviatoire donc là dans ce rapport je fais pas ma méga évolue pour la simple et bonne résume si je méga évolue je vais passer au ténèbres en type et je répète le petit plan pendant le clash je suis gentil le boss alors qu'il a une troisième fois il m'a compris mais pas de la même manière et qu'il me gêne un peu et qu'il me gêne un peu ce qu'il me gêne un peu bon je vais pêcher qu'est-ce qui fait le plus max soit cx waterfall cascade il y a un machou j'ai un bout de casquette dépend de lui que je peux le plus alors qu'il switch ça m'arrange pas mal la méga évolue est-ce que je prends la confusion ? non c'est parfait mon absurde key et one shot en plus c'était la méga évolue sans doute vu que c'est le seul Pokémon avec une méga évolue donc ça te dit mais je m'en sors plutôt bien bon là est-ce que j'ai brisemoune ? je peux faire séisme il va passer à travers l'évitation mais je me prends la confusion ah non j'ai cru mais ouh la dragomiteur il me finit sans ça il m'aurait pas pu avoir par la suite mais j'ai réfléchi étant donné qu'il a plus d'attaques spéciales je crois il a moins deux fois j'ai tenté le freestyle bris mais c'est un peu risqué et placer une aiguille à ce coup donc vous le répéter ce freestyle bris sert en gros à se booster sur un Pokémon tu peux pas mettre à grand chose et après il tape très 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 fort avec ses attaques combinées à son talent multiple on va lui mettre des attaques il tape plusieurs fois pour optimiser en gros ça tape 5 fois par exemple on a stalactique qu'on a vu tout à l'heure j'ai aussi rockblast qui est bull rock qui va taper pareil 2 à 5 fois en gros ça fait des attaques donc ça fait 125 à couture c'est le 5 fois 25 je me sens que je pourrais qu'un corps boss du coup je vais te tuer tranquillement ah ice son corps boss qui me gêne pas mal pour le coup ah d'accord j'aime comprendre il peut avoir Frankster je savais pas du coup il a eu de priorité ah c'est stade je le tue ah ice sharp qui est ma priorité pour le flou ça a été vraiment utile peut-être il va pas tuer non je tiens la super power étant donné que j'ai des grosses défenses 397 de défense ah c'est pas cool ça la paralysique a marché les deux fois sur trois en gros et à 33% de chance que ça bloque on attend et vous voyez hein juste une ice sharp qui a une puissance plus de 40 j'arrive à lui mettre du 38% bon après Colomar a très mauvais défense maintenant mais par contre je tape quoi avec quoi je pourrais je laisser avec quoi je pourrais je laisser je suis il est assez rapide pour le coup Azimara a du mal de voir son choix toi je tue direct à la calimerie toi je place euh non je vais plutôt tuer directement parce qu'après Spockman il resiste bien à mes attaques je tue direct heureusement que je tue direct si j'aurai placé au bidon ou m'aurai saboté avant la baisser plus ce serait pas activé c'est mieux comme ça puis plus son temps gagne son temps gagne si je vais essayer de me finir mais c'est pas sûr encore une fois c'est fait par la caline ou il se partait par je tente que l'énergie boule et cause faire et je finis à play route voilà ça ressemble à tous au combat d'avant il y a un 4 qui monte contre le 2 je fais aqua elchef avant de mourir ou le gb gun drascorp qui a une grosse défense qui est en spécial il faut vraiment rien du coup je vais bloquer le D.O. je lag un peu parce que j'ai les paraps c'est super puissant et le logiciel de D.O. c'est plus chaud ça fait que ça lag un peu mais ça va pas ça reste joué je vais pas faire si près de fort des temps de mecs ça tape sur la défense physique il y a une bonne pression moi je tente qu'il y a les drocanous pas le scout le drocanous c'est pas assez fessu je sais pas je pense pas que j'aurais pu et au moins là il est brûlé il va rien taper ouais voilà sans la bouillon il m'aurait fait deux fois plus 3 2 3 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 4 5 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 18 18 2 22 22 22 23 22 23 23 25 22 26 24 25 23 24 24 25 Si vous avez aimé ce concept et si vous voulez participer un peu au projet, laissez un commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je compte bien en refaire rapidement, là, j'ai du temps. Et en plus, ça me plaît bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à aimer la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bonne journée à tout le monde. Au revoir.